On propose ici de faire faire des calculs à Excel, c'est-à-dire que plutôt que de se contenter d'indiquer des données, à partir de certaines données qu'il y a dans la feuille, Excel fera des calculs et fournira les résultats. Par exemple, ici, dans ce qui nous intéresse, nous avons une valeur Xmin et Xmax, qui peuvent correspondre en fait à des mesures expérimentales. On sait qu'à ce moment-là, la meilleure approximation pour la mesure sera de prendre la moyenne des deux valeurs Xmin et Xmax, selon la formule qui est illustrée ici, et que l'incertitude sera donnée par la moitié de la distance entre les deux données. Si on vient voir les cellules qui contiennent les données de départ, effectivement, ce sont des nombres, moins 2,3, 2,1, comme on peut le constater dans la barre de formule. Par contre, quand je regarde la meilleure estimation, je viens cliquer dans la cellule, je vois effectivement un résultat dans la feuille, mais dans la barre de formule, ce qu'on voit en fait, c'est une formule qu'on appelle. Alors, on reconnaît les formules en Excel par le fait qu'elles commencent par un égal dans la barre de formule. Ça indique qu'à Excel, c'est un calcul qu'il va faire à partir des données qu'il y a ailleurs dans la feuille. Nous voici prêts maintenant à réaliser l'exemple qui a été décrit en introduction. Il faudra deux cellules qui contiennent les données. Habituellement, ces cellules-là doivent être identifiées à l'aide d'une cellule qui contient du texte à sa gauche. Alors, xmin. Si on veut que min soit en indice, on peut aller dans la barre de formule, le sélectionner, aller dans police et cliquer sur indice. Alors, on fait la même chose pour xmax. On peut mettre des valeurs pour faire notre test. Alors, ces données-là seront éventuellement sujettes à être modifiées. Nous allons maintenant introduire une indication de la meilleure estimation qui est x-bar. Un des moyens de faire ça, c'est d'introduire un objet équation dans la feuille. Comment on fait ça ? Alors, on va dans insertion. Et parmi les possibilités que nous offre symbole, il y a une possibilité qui s'appelle équation. Malheureusement, ici, ma version ne me permet pas d'insérer une équation vide. Alors, je peux prendre une équation simple par défaut. Elle est apparue ici. Alors, je peux la déplacer. Et je peux la modifier en double-cliquant à l'intérieur. Ça fait apparaître un nouvel onglet, outils d'équation ici, sur lequel je vais cliquer pour avoir accès aux diverses fonctions de modification des équations. Alors, je n'ai pas besoin de pi, je n'ai pas besoin de l'exposant 2 ni de r. Alors, en fait, je me ramasse avec une équation vide. Je voudrais indiquer x-bar. Alors, il faut chercher dans les différentes catégories d'opérateurs mathématiques. On trouve le bar dans accentuation. Et j'inscris un x en dessous. Et voilà. Je vais déplacer cette petite formule à l'endroit qui m'intéresse dans ma cellule. Je vais recommencer les mêmes opérations. Mais cette fois-ci, pour inscrire delta x en dessous. Delta, c'est un des symboles disponibles dans la banque qui est ici. Delta x, et voilà. Je suis maintenant prêt à entrer les formules qui représentent les calculs que j'ai à effectuer. Alors, ici, dans cette cellule, on devra faire, en fait, la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la somme de x min et de x max, et de diviser par 2. Alors, pour ce faire, on entre le symbole égal, qui signifie, j'entre un calcul, j'entre une formule qui Excel devra évoluer. Pour simplifier la démarche, je peux aller cliquer sur les valeurs, tout simplement, que je veux additionner. Alors, ici, B3, plus, ici, B4. Dans la formule, on voit apparaître, en fait, les adresses des cellules qui contiennent les données. Alors, si je fais entrer, je n'ai pas entré la bonne formule, je n'ai entré que la somme de B3 et B4. Si je viens cliquer dans la barre de formule, je peux consulter, grâce au code de couleur, quelles sont les cellules utilisées dans la formule. Je dois compléter ici la formule en divisant par 2. Alors, étant donné les priorités d'opération, je dois mettre la somme de B3 et B4 entre parenthèses avant de faire la division par 2, la division étant représentée en Excel par une barre oblique. Je fais entrer. Le résultat du calcul me semble bon. Je recommence ici pour appliquer, en fait, la deuxième formule qui est le x max moins le x min divisé par 2. Alors, égal, le x max moins le x min, que je devrais diviser par 2. B4 moins B3 étant, évidemment, en parenthèses. Voilà, un petit exemple, un premier exemple de feuille où on utilise des formules pour effectuer des calculs. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on change les données, eh bien, les résultats de nos calculs vont être mis à jour automatiquement par Excel. En fait, c'est la fonction qui fait qu'Excel est si intéressante à utiliser. La possibilité de réutiliser la feuille de calcul qu'on a conçue pour refaire et refaire des calculs avec des données qui diffèrent d'une fois à l'autre. On veut maintenant illustrer ce qu'on appelle en Excel la recopie automatique de données ou de formules. C'est une fonction qui est très pratique pour remplir des tableaux où il y a des patterns. En fait, ici, on a un exemple qui est une table de multiplication de 9. Alors, évidemment, 9 fois 0 égale 0 et ainsi de suite. On aimerait utiliser les possibilités de recopie automatique dans Excel pour réaliser rapidement cette table-là. Donc, allons-y. Alors, on va commencer par, évidemment, inscrire table de multiplication de 9. Je fais attention d'insérer le 9 dans une cellule à part du texte dans le but de faire un exemple peut-être un peu plus sophistiqué éventuellement. Un exemple où on changera la table de 9 pour la table de 8, la table de 7 et ainsi de suite. Pour commencer, alors, je dois inclure, pour représenter ma première colonne de l'ombre qui est une répétition de 9. J'inscris tout simplement 9 dans la cellule. Excel dispose de ce qu'on appelle la poignée de recopie. Alors, le curseur change de forme selon où on le positionne dans la feuille. En le positionnant sur le petit carré qu'il y a en bas à droite de ma sélection, le curseur se transforme en un petit plus. Je clique à ce moment-là et je descends pour le nombre de lignes qui m'intéresse ma sélection. Alors, Excel remplit automatiquement toutes les cellules avec la valeur. Alors, je vais avoir besoin du symbole de multiplication. C'est disponible dans les symboles, la table de symboles. Alors, je reprends encore cette fois-ci la poignée de recopie pour la descendre. Nous voulons présenter la table en centrant les informations. Alors, je sais ce que je vais faire tout de suite. Alors, dans ma table de multiplication, on a en premier ici 0. Évidemment, si je fais la recopie automatique de 0, je vais avoir un problème. Excel recopie exactement la même valeur partout. Par contre, si je lui donne un indice du pattern que devra suivre ma colonne. Alors, je commence avec un 0, je poursuis avec un 1 et je sélectionne les deux avant de commencer la recopie. Je donne un indice à Excel de trouver par quel pas d'incrémentation il devra passer pour remplir le reste de la colonne. Je vais mettre le symbole égal que je vais recopier. Dans la cellule E3 de notre exemple, on va devoir faire un calcul ici, c'est-à-dire insérer une formule dans Excel qui commence par égal. Alors, qu'est-ce que va être l'opération qu'on va vouloir faire? Ça va être de multiplier A3. Alors, je multiplie A3, symbole astérisque qui est le symbole pour faire la multiplication en Excel. Avec la cellule C3. Pardon. Alors, ça arrive parfois quand on saisit des formules qu'elles n'est pas complètes et que Excel se plaigne que nous devions continuer la saisie ou corriger la saisie. Alors, en fait, ici, je viens cliquer sur C3. Alors, j'ai bien A3 fois C3, c'est ce que je veux pour obtenir le résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'utilise la recopie automatique d'Excel pour remplir la colonne? Il va faire effectivement ce qu'il devrait. C'est-à-dire qu'il va prendre la formule et il va la recopier. Mais il va faire l'adaptation des adresses de cellules de la bonne manière en faisant cette recopie. Alors, ce qui se produit, c'est que la formule A3 fois C3 dans la ligne 3, en étant recopiée, va donner la formule A4 fois C4 à la ligne 4, A5 fois C5 à la ligne 5. Ce qu'Excel fait, c'est que si on recopie une formule, une ligne plus loin, dans toutes les adresses, l'indication de ligne va être incrémentée de 1. Alors, c'était comme en fait notre table de multiplication en Excel en utilisant les possibilités de recopie automatique. Dans cet exemple, on souhaite illustrer la différence entre ce qu'on appelle des adresses relatives et des adresses absolues. Le mot adresse faisant référence aux adresses de cellules. Alors, on veut réaliser la table de multiplication suivante dans laquelle on va pouvoir modifier le chiffre qui est en haut et obtenir la table adaptée à la valeur qu'on aura sélectionnée. On est prêt à commencer en inscrivant table de multiplication 2. On va garder une cellule ici pour indiquer une valeur avec laquelle on va travailler pour commencer, par exemple 6. La première colonne devra contenir la valeur qu'on a inscrit dans la cellule C1. Donc, je peux tout simplement inscrire une formule qui commence par égal et qui va chercher la valeur de C1. Toute petite formule qui consiste simplement à reprendre une valeur qu'il y a ailleurs dans la feuille. Si j'effectue la recopie de cette cellule-là, je constate un problème. Puisque la cellule contient une adresse d'une autre cellule, la recopie va faire en sorte que l'indication de lignes qu'il y a à l'intérieur de la formule va être incrémentée de 1 à chaque changement de ligne. Donc, ici, on voit égal C2, égal C3, égal C4. C'est normal à ce moment-là qu'on voit des zéros défichés parce que les lignes en dessous de C1 sont vides. Comment résoudre le problème ? En fait, ça veut dire ici que dans A3, A4, A5, A6, A7, on veut en fait reprendre la valeur de C1. Tout le temps. Et non pas qu'elle soit modifiée. Je vais indiquer dans ma formule dans A3, à la première ligne, que je ne veux pas que le 1 change quand je vais recopier la formule ailleurs. Alors, je vais mettre un symbole $ devant l'indication de ligne de mon adresse. Égal C1. Je le lis de la même façon que d'habitude, mais ça indique que si on recopie cette formule ailleurs, le 1 ne devra pas changer. Alors, c'est ce que je vais essayer. Poignée de recopie, on descend. Effectivement, ici, on voit que la formule n'a pas changé égale C1 dans toutes les cellules. Ce qui permet de faire référence toujours à la valeur qu'il y a ici. À titre d'essai, je peux changer la valeur qu'il y a dans C1 et je vois que la feuille est mise à jour et j'obtiens effectivement ce que je veux. Pour le reste de ma table, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Alors, je remplis. J'ai un petit problème de format que je vais régler. Ici par contre, j'insère une formule dans laquelle les adresses doivent continuer d'être relatives. Alors, je n'indique pas de signes de dollars. La recopie va faire en sorte que les adresses vont s'ajuster et que ma table va fonctionner. J'essaie et j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire la possibilité de modifier ma table de multiplication. Un signe de dollars devant une ligne ou devant une colonne ou devant les deux va transformer l'adresse relative en ce qu'on appelle une adresse absolue. Quand il n'y a pas de signe de dollars d'indiqué, on a affaire à des adresses relatives et à ce moment-là, elles sont adaptées à mesure que les formules sont recopiées. ... ... ... ... ... ... ... ...